Gérald, c'est quoi ton problème ? Le frigo qui ne fait pas de froid. Son frigo ne fait pas de froid ? Qu'est-ce qu'on va faire, Gérald ? On va le vibrer. On va masturber le frigo. Non, tu ne filmes pas toi. Gérald, vas-y, allez. Vas-y, j'ai envie d'agir, dépêche-toi. Sous-titrage ST' 501 La petite vidéo que tu viens de voir, le lien est ici. C'est une ancienne vidéo, c'est un camion d'expédition que j'ai été allé valider pour ce couple corse. Le lien de leur chaîne est ici aussi. Tu découvriras le début de leur aventure qui n'a pas encore commencé mais qui va bientôt commencer. Tu peux revisionner cette vidéo qui était sympa. C'était une bonne description du véhicule. Châteaunette, elle a bu un peu de bière. Arrête ! Regarde, vas-y. Mon fils qui a fait l'armée en Suisse, il a dit que ce tissu c'est anti-couteau. Anti-balle. C'est un couteau scie. C'est un couteau scie. Il ne se coupe pas. Ça ne laisse même pas de face. Choc ! Tu vois un peu ? C'est un couteau scie. On va bouffer après avec le couteau. Aïe ! Elle se coupe. Oh ! Elle se coupe, elle. Elle ne coule pas la veste. Tu t'es coupée ? Ouvert un peu. Arrête, c'est bon. Tu as essayé maintenant. Elle va finir par couper. Tu as peur, hein ? Tu vois ? Un petit couteau. Peut-être pas anti-balle. Ça ne va pas, non ? Elle est givrée. On essaie. Tu vois comme c'est ? Tu as vu comme c'est quand elle boit ? Elle boit une petite bière qui fait 8 degrés. Ça y est, elle ne sait plus où elle est. On va laisser. Ça va mon lieutenant ? Ça va. On part en mission, là. On part où en mission, là, en fait ? Alors ? En Afghanistan ? En Pakistan ? En Pakistan, oui. Alors, elle n'est pas belle, la collection, là ? Les nouveaux vêtements, hein ? Très léger. Très léger, hein ? C'est chouette. On est bien, quand même, hein ? J'aime bien la matière. Tu vois ? Un gros, un maigre. Un siphon, fond. Ah, c'est ça. Elle dit, un siphon, fond, fond. Les petites mailles. Vous avez eu le prix de groupe ? C'est ça. On connaît une créatrice qui nous a un petit peu... Bon, on est les mannequins, quoi. Bénévole. Bénévole, ouais. Là, on est payé à la fronde. Bon, garde à vous ! Repos ! On voit qu'on a fait l'armée. Comme ça, garde à vous. Ah, on voit qu'il n'y a pas fait l'armée. Repos ! Repos ! Vous pour... Ah bon, tu sors le... Le vitre à... Le vitre à bière qui sort. Bon, vous pouvez disposer. Ok. Allez faire le ménage, la vaisselle. Mais si, non, mais t'es arrivé, on va faire les guerres, non ? Alors, les hommes... On est en mission, euh... Comment ça s'est passé, votre mission ? Attraquer les trois vaches. Oh la vache ! Là, maintenant, on va avoir de la binouze. En choc, là, tu fais honte à mes vêtements. On est prêts... Non, ne vous passez pas les tétons, non plus ! On est prêts... On est prêts à repartir en mission, quand tu veux. On va faire la guerre à l'Elysée. Mais on va pas en Ukraine. Guerre à l'Elysée. Ah, carrément ! Alors, comment vous vous sentez dedans ? Ben... Très bien. Franchement, on... Non, ça va. On se sent bien. Alors, j'ai précisé encore une fois que la matière, pour ceux qui sont... Elle est rigide, hein. Elle est rigide. Oh la vache, ça s'assouplit, mais c'est quand même... Ça reste rigide. Là, c'est hyper doux. Très, très élastique et très, très doux. C'est le coton. Mais par contre, les manches, ça reste assez rigide. Par contre, celui-là, il est souple partout. Partout. Des petites poches. Il y a des poches, hein, de partout. Des cigarettes. Pour mettre des cigarettes. Bon, pour les militaires, ça peut être des préservatifs. Oh, chaud ! Les idées que vous avez... Pour les militaires, ils s'en foutent un peu. Un enfant à chaque port, c'est pas très grave. Ouais. Alors, vous vous sentez plus homme ? On est prêt à aller en découvrir. Invincible. Invincible. Là, on est prêt à partir sur la trottinette, sur la roue arrière, en mission. Qu'on ne nous embarque pas. Exactement. Qu'on ne classe pas les... Hein ? Tu m'as compris. Bon, ça suffit, la bêtise. Ah, mais moi, j'ai pas mis ma casquette. T'as pas à mettre ton casquette, chatounette. On va mettre son casquette. T'as vu ça ? Ça, c'est la caméra. Et oui. Oh, chatounette, là ! Tête, épaules, genou-pieds, genou-pieds. Comme ça, je pourrais tirer des photos ? Oui. On est prêtes. Ça, c'est tout tressé. C'est tout fibré. Et ça, avec le couteau, ça résiste. Et ça, c'est pour qu'elle soit belle. Et ça, c'est... Ça, c'est une idée... Ça, c'est une déco d'Eva, ça, tu vois, voilà. Bientôt, on va se retrouver avec une plume aux fesses. Ah, j'ai oublié, en fait, c'est mon truc pour la jambe. Pour le pied. Alors, j'ai envoyé avant-hier, tous ceux qui ont commandé Polo Rambo, j'ai déjà envoyé cinq commandes. Et le reste, comme ils sont mélangés, je vais recevoir fin août. Alors, du coup... Ça, vous les trouvez sur la boutique, là, à partir d'aujourd'hui ? À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, c'est sur la boutique ? Oui. Et les casquettes, c'est ce que je vous disais, ça, c'est des casquettes qui sont un peu de moins bonne qualité parce qu'il y a les scratchs. Voilà. Et j'ai commandé comme Pascal, là, avec une fermeture comme ça, et un peu rigidifiée. Voilà. La visière beaucoup plus rigide que celle-ci, en fait. Alors, j'ai commandé un échantillon pour voir si c'est bien. Avec... Les marques. Qu'elle a bu la bière, elle a un peu... Alors, celle-ci, le Rambo, c'est des mixtes. C'est pas Rambo, ça ? Non. Celle-ci, elle a des manches longues Rambo. C'est des t-shirts qui sont mixtes. Ah ! Les deux ? Celle-ci et les t-shirts Rambo ? Si vous commandez S ou XS, ça peut aller autant pour les femmes que pour les hommes. Elle a plus de pectoraux que moi, quand même. Je suis un peu plus... Développé, quoi. Et puis, apparemment, ça plaît bien aux hommes parce que la dernière fois que je suis sortie me promener comme ça, je me suis fait klaxonner. Fais gaffe. Non, mais ça, c'est... Sur dix mètres, je me suis fait klaxonner trois fois. Tu m'as pas dit ça. Fais gaffe. Non, mais dis yo. Bon, ça a suivi les bêtises. Ciao, ciao. Il y a longtemps qu'il n'a pas servi le bestio. Et alors, remède magique pour le frigo. Il y en a beaucoup qui vont se marrer. Il y en a qui les démontent et qui les retournent. C'est chacun son truc. Moi, je préfère les vibrer. On va les retourner, c'est du boulot, hein. Donc, on va brancher sur ta petite... Sur ta petite prise de courant, Gérald. Ici, voilà. Comme ça. Tu vas être trop court. Alors, à partir du moment où tu vois que le frigo, il commence à... Comment dire ? À dégouliner un peu en dessous, c'est qu'il est chaud. Il est prêt. Alors, maintenant, il faut qu'il marche, le machin. Non, ce n'est pas branché chez toi. Ce n'est pas branché ? On va la refaire. Il ne risque pas de marcher. Bon, alors, deux petites secondes. On va tout de suite. Ah, pour la hauteur. Voilà. Voilà. Alors, on va essayer de le mettre au plus fort. Ce qu'on fait ensuite, on cherche le tuyau. Je sens que le frigo, il est content. La frigote, en fait. C'est certainement un frigo féminin. Alors, je t'avais expliqué tout ça dans une vidéo qui est ici. Quand ton frigo ne marche pas. Alors, il y a deux trucs que tu peux faire. C'est des trimix. Ou tu lui mets un coup de vibro. Et là, souvent, il est content et ça suffit. ou alors, tu tapes dessus avec un tournevis. Si tu ne veux pas vraiment faire les choses un peu fun, tu prends ton tournevis, tu tapotes. Tu peux aussi débrancher les trois arrivées de courant pendant 24 heures normalement. Et ça remet logiquement la carte électronique à zéro. Tu l'entends ? Tu l'entends comme il est content ? Tu l'entends Gérald ? Tu veux essayer ? Non. Gérald, il m'en regarde et dit, mais qu'est-ce qu'il fout ? C'est quoi son problème à lui ? C'est vrai qu'il faut vibrer, ouais. Eh ouais. On va voir si ça marche. Je pense que ça va marcher. Il y a des petits bouchons qui se font dans l'agrégat et ça empêche le gaz de remonter. Et du coup, ça fait plus de froid. Donc, le frigo tourne. Tout se met en route, en fait. Et par contre, ça ne fait pas de froid. Je pense qu'il aime. Je pense qu'il aime. Je pense qu'il aime. Je pense que ça lui fait plaisir, là. Il commence à avoir les joues roses. Maintenant, on va le tripoter au-dessus. Sans mauvais jeu de mots, les gens, quand même. Tu vois, là, ton tuyau, il est chaud quand même. Ouais, mais je crois que c'était plus chaud hier. Je ne vais pas vous mettre le lien en commentaire de l'outil. Je suis sûr qu'il y en a qui vont me demander, c'est quoi ton outil ? On sait qu'on peut le trouver. C'est ça. Là, c'est quand même bien chaud, là, Gérald. Je pense que je vais lui mettre deux ventilateurs quand même. Ah ouais, faux. Mais tu sais que le mien, je n'ai pas besoin de ventilation. Il marche super. Alors. Là, ça fait un bruit de casserole. J'ai enlevé le truc parce qu'il est rude, le frigo, là. Il n'y a pas de raison apparente. Tout se déclenche. La flamme, elle s'allume. C'est juste qu'il n'y a pas de froid. Donc, ou c'est l'agrégat. Mais ce qui m'étonne un peu, c'est que l'eau est chaud quand même. Ou, ou, ça peut être aussi la carte électronique. À ce moment-là, plutôt que de la changer, tu débranches la carte. On aimerait bien voir quand même, est-ce que quand tu touches la grille, elle est froide ou pas du tout ? La grille à l'intérieur. Ah oui, elle est froide. Elle est fraîche. Là, normalement, avec ce qu'on a vibré, on va mettre un petit coup par acquis de conscience. Qu'est-ce que tu en penses ? Il en redemande. Je pense qu'il en redemande. Parce que là, tu vois, le tuyau, il est tiède. Il n'est pas vraiment chaud, là. Là, ici. Ça doit être quoi ? Là, on dirait qu'il est chaud, là, et là, il est froid. Ah oui. Touche un peu. Quand tu touches, regarde. Il est moins chaud, là. Tu vois ? Il est plus chaud, là. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça, quand même. C'est reparti. Il en redemande. Un frigo, comme ça, il y a rarement... C'est vrai que sur les derniers frigos, il y a eu souvent les cartes électroniques. Mais ils ne cherchent pas à comprendre, en fait. La carte électronique, elle ne répond pas. Et plutôt que d'essayer de trouver une alternative, ils dégagent le truc. Ils changent. 1000 euros, je crois, une carte électronique. Ah oui, oui. On te dira la réponse quand tu seras, voilà. Si c'est concluant. Si c'est pas concluant, ben, c'est que c'était pas ça, en fait. Arrête tout, Pascal. Il congèle. C'est vrai ? Non. Ah, il m'a fait peur. À la suite de tout ça, donc le lendemain, son congélateur faisait moins 14, alors qu'il faisait plus que du froid comme un frigo. Et son frigo, il était à 10 degrés, 11 degrés. Donc, je pense que c'était pas encore complètement résolu. Il y avait du mieux, mais c'était pas complètement résolu. Donc, l'idéal, je pense que quand t'as fait ça, c'est de le stopper pendant 24 heures de toute façon, le temps que tout retombe et puis tu rallumes ensuite. Logiquement, ça doit repartir. C'est souvent ça, en fait. Voilà. Là, au moment où il l'a remis en route, il l'a remis en route. On n'a pas attendu 24 heures, en fait. Et on avait moins 14 quand même au congèle. Moins 14 au congèle et de 21 degrés dans le frigo, il est descendu à 10, 11 degrés. Voilà. La vache, ça ne va pas exploser. Mais non, ma chatounette donne à papa. Mais là, tu l'as mis un peu fort. T'as fait avant tout ? Ben oui. Regarde, comme ça. C'est un petit brumisateur comme ça ? Un petit brumisateur ? Oui, d'abord ça. Regarde, j'aime bien, j'adore. Comme ça, un brumisateur ? Je crois que j'ai fermé complètement, non ? Ah non, chatounette, pourquoi t'as plus ça ? Mais pas trop comme ça. C'est trop fort. Regarde. Tu veux pas prendre le petit cagoti ? Oh la, dis donc, chatounette. Je vais mettre un peu plus de pression comme ça, voilà. Flamé ses cheveux. Tu veux quoi ? Moi je dis à ma chatounette, faut économiser l'eau. Elle économise l'eau, tu vois ? Un chatounette ? Oui. Oh il fait tellement chaud que ça fait du bien. Voilà, tu me diras quand je peux arroser, moi je m'en régale. La vache, c'est plus vigile, pourquoi ça va cette chine ? Sur la tête, parce que vous voulez voir. Attention, attention, on s'est taisi, hein. J'étais toujours bon pour laver les voitures, j'étais vachement bien aussi, moi. Je ne peux pas être plus doux. Ça arrête, ça arrête bien, c'est dingue. Attention, attention, stop. Stop. Tu ne peux pas faire moins fort ? Ben non, comme ça je peux faire. Sous-tu les mains ? Oui, comment ça ? Tu mets une serviette après ou tu sèches ? Non, j'ai la serviette. C'est du bien. C'est du bien, tu veux ? Ah, excuse-moi. Ah, non, tu veux. Tu tiens, moi, je bouge la tête, d'accord ? D'accord. Ça réfléchit vachement, ça fait du bien. Hein, chatonnette ? Oh, là, c'est un peu trop. Non, elle est bien bonne, là. Elle est chaude, hein. Il y a plein de trous, là, d'automne. De quoi, du coup ? De trous de quoi ? Dans le terrain, fais attention de ne pas tomber, hein. Un peu de pression, là, non ? Ouais, ça va. En tout cas, il n'y a pas de pression, là. Attends. Tu vois la tête, juste, je vois la tête. Ah, là, là. Ça a un peu plus dégouillé, hein, cette lunette. Ah, là. C'est dingue, c'est dingue. Ah, là. Ah, là. Ah, ça fait du bien. Ouah. Mon coiffeur est tout détruit. Je suis le coiffeur, là. Tu peux couper le robinet ? Un petit chat. Non, 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 non. Sur les cheveux, on ne fait pas ce genre de choses. Excuse-moi. Tiens. Alors, chatounette, tes impressions ? Ça fait du bien. Mais c'est violent, hein. Au début, c'est chaud. Après, c'est gelé. Ouah, mais là, on ne sent plus la chaleur. Ah, il est là-bas, le cheval. la famille je reçois des beaux cadeaux là franchement c'est magnifique vraiment ça a une gueule de dingue c'est vraiment magnifique alors ça c'est pas sur l'engin ça c'est ce que j'ai rajouté parce qu'ensuite on va aller l'essayer je sais que ça plaît plutôt bien quand je fais des vidéos comme ça parce qu'il y a des gens qui utilisent ce mode de transport dans leur camping-car tout comme le vélo d'ailleurs ça concerne directement notre mode de vie notre mode de vie ou notre mode de vacances la société Kingu Kinun m'a envoyé cette trottinette donc cette trottinette qui a quand même une sacrée gueule je dirais que par rapport à ce qu'on a précédemment essayé ça va être une trottinette qui va avoir une aptitude logiquement du moins par ce qu'on voit beaucoup plus sportive en réalité pour l'avoir essayé c'est pas vraiment ça elle va démarrer plutôt beaucoup plus gentiment que la trottinette avec ses deux moteurs par contre on a une garde au sol qui est beaucoup plus importante et on a des débattements qui sont beaucoup plus importants alors c'est une trottinette que tu reçois donc dans un carton où le guidon est juste juste mis de côté donc t'as 5 vis tu rentres ton tapotence t'as 5 vis à serrer c'est tout et ensuite c'est à peu près les seules choses que tu as et le garde-boue aussi qui n'est pas fixé il y a 2 vis également ensuite lorsque tu dois la plier t'as un gros boulon ici avec un catadiop que tu dessers alors moi je l'ai serré fort parce que j'aime bien que ça soit bien agide et que ça bouge pas tu penches bon voilà faut vraiment le desserrer à fond et ici la petite sangue qui est ici elle te permet d'accrocher ça ici sur le petit butoir et ensuite tu peux transporter ta trottinette elle fait 25 kg quand même ça fait quand même 25 kg donc c'est c'est quand même assez conséquent maintenant voilà alors tu vois quand tu réassembles il te suffit ensuite de serrer ici et on a une trottinette qui est vraiment très rigide il n'y a pas de jeu du tout dans le dans la potence donc on a on a la suspension on a des débattements bien importants alors la suspension est un petit peu ferme ce qui veut dire que bon je pense que c'est une trottinette qui était destinée au départ à faire du tout terrain à mon avis alors on va essayer de toute façon mais à mon avis la suspension est un petit peu ferme alors elle est toute neuve peut-être que ça va se ramollir un petit peu alors disque de frein à l'arrière et à l'avant et on est sur des commandes par câble alors c'est plutôt efficace je l'ai essayé ça freine plutôt bien j'ai même l'impression que ça freine mieux que les précédentes on a un gros le gros repose-pied en fait avec une partie légèrement relevée ça permet de pouvoir appuyer un peu derrière pour passer la roue avant plus facilement je pense lorsqu'on fait du tout terrain et tu vois tout est très costaud elle est super bien finie et ça a l'air vraiment solide alors ensuite qu'il y a un éclairage au moment alors on allume ici voilà tu allumes ici tu as ensuite le compteur qui n'est pas très lisible au soleil je ne te cache pas que c'est un peu difficile à voir au soleil on ne voit rien au soleil on va dire ce qu'il y a par contre tu changes le mode ici voilà donc tu as trois modes avec trois vitesses différentes tu peux allumer ta lumière ici donc là par exemple on va avoir le feu arrière qui est allumé on n'a rien d'autre pour le moment on appuie encore une fois ça c'est le premier niveau d'éclairage tu vois qu'il y a des petites lumières qui sont à l'avant qui sont sur le bas du tablier qui sont du plus bel effet et le troisième mode le deuxième mode pardon je ne vois pas bien ce qui a changé troisième mode je ne vois pas bien ce qui a changé alors troisième mode regarde là il y a un éclairage ça éclaire la marque ici alors on ne voit pas bien la journée mais je pense que la nuit ça doit être vraiment sympa et quand tu commences à avancer ce que la lumière n'est pas allumée ça ça s'allume pour les caractéristiques de cette trottinette je me mets de mon anti-sèche parce que j'ai une petite mémoire le moteur arrière c'est un 1200 watts 52 volts 18 ampères heure c'est une batterie au lithium donc l'écran est tactile bien sûr il y a un système de suspension avant arrière d'ailleurs tu vois c'est magnifique les pièces en allumoulé là elles sont magnifiques tout en alliage d'aluminium c'est conçu d'une seule pièce tout le cadre est conçu d'une seule pièce sans soudure la motorisation te permet d'atteindre des vitesses qui sont réservées au circuit 50 km heure ça veut dire que selon le mode alors oui il y a de toute façon un éternel débat qui dit elle est street légale elle n'est pas street légale en principe une trottinette street légale ne doit pas pouvoir tu ne dois pas pouvoir modifier la vitesse par le biais d'un bouton ou d'un interrupteur donc en règle générale bon voilà il y a un petit flou là dessus je préfère être clair voilà elle peut rouler à 25 aujourd'hui il y a une tolérance c'est vrai que si la police te voit passer à des vitesses supérieures à ce qui est autorisé tu es verbalisable maintenant on ne t'arrête pas pour savoir si ta trottinette elle est bridée à 25 ou pas c'est surtout dans l'utilisation que tu vas faire la différence l'autonomie de cette trottinette elle est donnée pour 60 km j'ai pu voir sur une chaîne qui présente la même parce que forcément je regarde un petit peu ce qui se fait dans ce domaine et lui il est arrivé à un peu plus de 40 km il lui restait encore une vingtaine de pourcents alors on sait que les derniers pourcents s'en vont quand même relativement vite et il l'a utilisé dans la région du sud où il y a beaucoup de déclivité donc forcément je pense qu'il a beaucoup sollicité je pense que 60 km c'est dans les meilleures conditions sur du plat sans aller utiliser le troisième niveau on peut atteindre des pentes de 20 degrés alors on va essayer je vais monter un peu tout là-haut pour voir un petit peu comment ça se passe il y a 7 lumières au total tu sais que depuis un certain temps depuis pas très longtemps j'essaie d'avoir toujours un cadeau sur des trucs comme ça c'est pas possible je l'ai testé la dernière fois on m'a proposé un frigo un frigo à compression une espèce de glacière à compression et j'ai demandé pour en avoir une deuxième pour pouvoir la faire gagner résultat j'ai perdu le partenariat parce que ça les intéressait pas et du coup ils m'ont pas répondu bon alors c'est tout alors si tu fais plus de 100 kg par contre cette trottinette est pas adaptée pour toi elle est donnée pour 100 kg maximum donc je suis pas loin je suis à 5 kg alors tant de charge tant de charge on a le chargeur qui vient avec entre 8 et 10 heures quand elle est complètement vide donc on peut pas dire que ce soit un chargeur très rapide et là on a une batterie de capacité de 1000 Wh un petit peu moins de 1000 Wh à 998 j'ai vu sur la notice qu'il y avait le Bluetooth personnellement j'ai pas trouvé l'application qui me permettrait de pouvoir la brancher sur du Bluetooth parce que je pense que ça pourrait peut-être permettre de faire un paramétrage différent de ce qui est donné peut-être de lui donner un petit peu plus de nervosité parce que c'est vrai que par rapport à une double moteur c'est un peu moins violent mais elle ferait beaucoup moins peur à mon fils tu vois par exemple parce que c'est vrai que le modèle que j'ai avec les deux moteurs c'est un peu impressionnant quand même on va aller faire un essai et je vais te dire honnêtement ce que j'en pense c'est parti pour un essai on entend les crampons qui roulent il y a deux façons de démarrer avec cette trottinette et ça tu le programmes au départ sur le compteur tu as un petit bouton appuyé tu peux verrouiller si par exemple moi tu vois je clique là il n'y a rien qui se passe parce que c'est pas allumé donc si j'allume moi j'ai programmé pour que si tout que j'appuie sur le bouton elle démarre tu vois mais tu peux le programmer tu peux le mettre pour que quand tu veux te lancer tu ne veux pas que ça accélère tout de suite et tu te lances avec le pied tu lances comme une trottinette une petite trottinette sans moteur et tu appuies ensuite sur la gâchette ça c'est deux modes possibles ensuite c'est facile on commence à accélérer alors elle est petite la trottinette le tablier est assez court tu es assez près du volant du guidon je veux dire et voilà et là donc ça accélère tout à fait convenablement c'est un petit peu moins violent c'est un petit peu moins violent mais tu es tout de suite à 50 ça va très vite c'est un petit peu moins violent que la trottinette avec ses deux moteurs avec les deux roues motrices mais ça va tout à fait correctement ça accélère quand même pas mal et là tu vois je monte une cote quand même relativement grosse et je suis à 32 ça marche plutôt bien là ce qu'on va monter ça va être beaucoup plus abrupt donc je vais voir je sais que j'ai essayé le vélo hier et c'était assez voilà et c'est parti donc la meilleure position quand même c'est la position où tu as un peu un pied tu peux mettre les deux pieds côte à côte mais un pied derrière un pied devant donc un pied sur le repose-pied sur le butoir ça grimpe ça grimpe tranquille je suis à 26 il faut dire que là c'est assez raide cette côte regarde un peu où on est ça monte très très vite en altitude après bon alors ça freine ça freine vraiment très bien je dois t'avouer qu'avec un moteur de 1200 watts je m'attendais à quelque chose d'un peu plus pêchu alors ça a une bonne pêche au delà de 20 km heure on va prendre un chemin en tout terrain qui est par ici et on va voir ce que ça donne on a un rubis qui est mon voisin qui est là quelques fois mais là il est dans son champ bon là elle va super franchement là c'est agréable en plus elle est vachement confortable la caméra ça me stresse un peu là ça grimpe tranquille alors ça roule dans la gravette tranquille il n'y a pas de problème on a une suspension qui est assez ferme mais bon le châssis tu peux rouler sur du tout chemin sans problème on a une suspension bien dure quand même voilà alors c'est sûr qu'après sur des débattements comme ceux là c'est difficile d'avoir un truc je pense que la suspension la trottinette elle mérite de rouler un peu pour assouplir un peu la suspension elle se comporte plutôt bien alors ce qu'il y a de bien c'est ces deux possibilités de gâchette ça se comporte très très bien sur le tout terrain ça marche super alors c'est pas confortable comme un vélo mais je trouve que c'est pas mal elle est vraiment stable heureusement qu'elle est elle est pas trop vive au départ je pense que c'est exprès je pense qu'ils l'ont assagi un petit peu au départ parce que je pense qu'elle est tellement courte qu'elle se mettrait à cabrer et du coup ce serait dangereux là déjà tu vois j'ai pris une petite bosse la trottinette elle a levé la roue arrière bon j'avais la maîtrise des roues arrière à mon tour mais à trottinette j'ai pas encore exploité ça donc je me suis fait un petit cul dans l'herbe voilà sinon ça marche super franchement elle est au top j'aime vraiment je trouve qu'elle est vraiment vraiment stable à partir du moment où tu l'utilises sans sans excès tu vois là par exemple quand j'accélère là ça part pas aussi vif que l'autre ça part vif mais pas aussi en fait en comparaison tu vois là j'accélère à fond bon alors ça vient vite et alors le freinage t'es un terrain à résister avec les bras parce que ça freine un truc de dingue pour des commandes par câble elle cabre facilement si t'es intéressé par cette trottinette le lien est ici le lien sera également en description pour ceux qui aiment calculer ce que j'ai en cadeau je l'ai eu gratuite prix normal 1179 euros et le prix remisé 1078 euros 98 1069 euros on va dire voilà les choses comme ça tu peux payer en 3 fois c'est sur Jigbuying t'as le lien dans la description t'as le lien ici elle arrive entre 2 et 7 jours ouvrables compte plutôt 7 jours compte plutôt 7 jours c'est parfait pour moi c'est une super trottinette voilà je la trouve super elle est disons qu'elle est positionnée un petit peu plus sport quand tu mets ton pied ici ben oui c'est facile de délester à l'avant n'hésite pas elle est disponible c'est facile de délester c'est facile de délester c'est facile de délester pour moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 là on est regarde ça regarde un peu l'installation l'installation de vrais camping-caristes du Bled voilà on est à traite de faire les grillades poissons, grillades voilà c'est les vacances on profite et puis là il y a le Jack Russell de de je l'ai porté tout à l'heure il est bien dodu il est presque aussi lourd qu'Eva on dirait du plomb le soleil derrière c'est pas magnifique le ciel magnifique on est là on est dans la nature tu vois petit spot sympathique le franquia il n'y en a qu'un il n'y en a qu'une qui a le verre à la main il n'y en a qu'une qui a le verre à la main et c'est Eva non c'est pas vrai je suis un en arrière quoi pour vous c'est quoi ces saucisses bizarres le charolais parce qu'on est dans le pays du charolais c'est pas les saucisses les saucisses de gens qui habitent un peu qui habitent un peu vers chez toi ça il y a la vache dans le pré il lui manque une cuisse premier jour premier jour et là bas barbecue bière rhum arrangé la petite et le dents encore voilà on a passé une bonne soirée mais ce matin le réveil est difficile alors voilà ça on a même pas eu la force de ranger allez Jack Russell non il bouge pas Milou allez allez Milou ah vas-y Milou on attend je le regarde oh non je suis pas que tu as tomate bien non allez il se fait bien ici il veut pas je pense en plus il a le plancher et les réfrigérés viens mon coco viens non je ne bouge pas d'ici je ne veux pas partir je t'ai dit je ne veux pas les dottes un brin il fait ça minouchka je vais viens je vais ramasser cette pompette il y a des bidons il y a des petits vaches C'est parti ! Ah ouais, j'ai eu ! Magnifique ! Tu la vois ? Hier, on avait bien bu, je dois t'avouer qu'Eva avait bien tassé le truc. Et je dis, avec ma frontale, je vois les araignées. Je vois comme un cristal, comme un diamant qui brille. Et quand je m'approche, c'est une araignée. Elle s'est éclatée de rire, mais elle s'est foutue de ma gueule. Voilà ce qu'elle fait. Voilà ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle est avec la frontale depuis une demi-heure, en train de chercher les araignées. Tu la vois ? C'est rigolo parce qu'il n'y a qu'elle qui la voit. Quand tu as la frontale sur le front, tu vois. Regarde si tu ne vois pas là. Non, mais là, je ne vois pas. Tu ne vois pas, non ? Non ? Non. Tu ne la vois pas ? Si je vais avec ma lampe, ma lampe est moins puissante. Non, tu vois, c'est moins puissante. Bon, ma lampe est moins puissante et du coup, je ne vois pas. Tu ne vois pas ? Non. Tu vois ? Hier, elle s'est foutue de ma gueule. Mais elle s'est foutue de ma gueule, mais complieusement, quoi. Elle était morte de rire. Aujourd'hui, elle est comme une débile à tchèque. C'est des araignées au... Comme une débile à tchèque avec sa lampe à chercher les araignées. Hein, chatounette ? C'est magique, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magique, voilà. C'est Sophirne, la lampe que vous allez gagner. Deux lampes à gagner. Toi, tu ne vois pas non plus ? Tu ne vois rien ? Moi, je ne vois rien. Toi, tu vois parce que tu as la lampe au-dessus de tes yeux, moi, je ne vois pas. Tu veux essayer ? Vous ne voyez pas ? C'est dingue ! Voilà, voilà les soirées d'Eva. Après, c'est trop bien moqué de moi. La famille, ça y est, on est au bout de cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, chatounette ? On part demain. On part demain matin. Si on retrouve Minouchka, parce qu'elle s'est perdue dans le garage. Elle s'est perdue, elle s'est planquée dans le garage. Il y a tellement de trucs, le camping-car d'Eva, mon fourgon. Il y a tellement de choses que, bon, elle a des cachettes. Mais demain, là, j'ai mis une caméra. J'ai mis une caméra aller au link à l'intérieur, à la détection. Donc, aussitôt qu'elle bouge, on va être alerté. Et on verra où elle est allée. Ça va filmer. Et demain, on va l'accueillir comme à Fleury-Mérin-Gis. J'espère. Voilà. On te dit à vendredi matin. Là, la prochaine, ce sera vendredi matin. Cette semaine, c'est un peu décalé. Vendredi matin, il y aura le tirage. Il y aura le tirage de frontal qui te serviront à chercher les araignées. Et on te dit donc à vendredi, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter si tu veux. C'est tout, chatounette. Ciao, la famille. Ciao, la famille. A bon moment. A la prochaine. Ciao, bonne journée.